Et bien yo les gens c'est Malpeyou, j'espère que ça va ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va relever un défi hardcore. Ça va être vraiment, je pense que ça va être vraiment très très dur, je pense pas non plus que je vais y arriver. En fait ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un assaut de la horde, un solo squad, en gros je serai tout seul. Logiquement dans ce mode on est 4 et on doit essayer de tuer des grosses vagues de zombies. Et donc du coup là je serai tout seul malheureusement, enfin c'est moi qui l'ai voulu là. A mon avis ça sera dur. Alors déjà ce que je vais faire, en fait en jouant à ce mode de jeu j'ai trouvé quelques techniques. Alors pour ceux qui auraient remarqué le pseudo, parce qu'en fait ça c'est le compte de mon frère. Et puis il m'a donné les notifications du compte, donc du coup je peux m'y connecter quand je veux quoi. Donc du coup j'ai décidé de jouer sur son compte. Hop, ok, ok. Donc du coup ce qu'on va faire c'est déjà ce stuff de farm un axe. Hop, donc là la manche 1 elle arrive dans 2 minutes. Hop. Donc du coup j'ai repéré quelques techniques. Donc là la première chose que je vais faire c'est quand il y aura la vague de zombies, je vais aller monter sur l'horloge. Comme ça les zombies, en fait je vais pas trop jouer les kills de zombies. En gros les zombies ils vont vouloir taper le bas du truc pour me faire tomber. Sauf qu'ils vont mettre tellement longtemps, bah que j'aurai le temps de finir la truc, la manche. Vous voyez ? Donc du coup je vais essayer de jouer stratégique. Donc là regardez, là j'ai que 1 minute pour mon stuff. 8 minutes 50. Faut que je me stuff, faut que j'arrive à avoir un bon stuff. Hop, ça ça va pas trop me servir avec le problème. Des balles, des balles, il faut absolument des balles. Des balles, de la construire, il en faut énormément. Parce que en fait j'ai fait je crois 3-4 trucs. J'ai fait 2 top 1. 1 avec un pote. Et 1 avec 3 pote, avec... On est des 4. Enfin il y en a un qui avait quitté. Donc voilà. Hop, du coup il faut farm énormément. Enfin perso j'étais full bois dans une game. Mais à la fin de la game, pour se protéger, bah j'avais plus rien. Je pense pas que je vais y arriver. Mais bon, après je vais vous dire un truc. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi. Parce que si j'y arrive pas, je pense pas que j'ai posté la vidéo. Donc voilà. Donc là je pense que vous avez déjà votre réponse. Oh là là, il faut des mini balles. Absolument. Qu'est-ce qu'il me faut le plus ? Ok donc du coup là j'ai encore 40 secondes. J'ai pas trop loot. Attends, vraiment, il faut vraiment que je parte. Regardez, je vais monter là-haut. Aussi ce que je vais faire, c'est... C'est ça, attendez. Non, je vais pas le prendre. Hop, ce que je vais faire, regardez bien. Déjà je vais monter le plus haut possible. Puis je vais faire ça parce que comme ça, les zombies devront casser ça en plus. Pour me faire tomber. Aïe, le temps qu'il reste les gens. Faut absolument que je monte. Hop, donc là regardez bien. Je vais monter tout en haut. Hop, comme ça les zombies on est sûr qu'ils ne pourront pas monter. Bon, normalement c'est impossible qu'ils ne vont pas où je suis. Hop. Donc du coup, voilà, là où je vais me réfugier. Regardez bien. Je vais me mettre dans ce petit trou. Des fois je regarde à peu près les zombies où ils sont. Les zombies en fait, ils vont essayer de venir me... De me tuer. Hop. Et donc du coup, regardez bien. Les gars, je vous invite vraiment à le faire. Si vous jouez en solo squad et que vous voulez réussir à gagner ce défi. Genre vos potes, imaginez vos potes. Ils vous disent, ouais, si t'arrives à faire un... Si t'arrives à gagner en solo squad dans ce mode là, je défile ça et tout. Vous avez un moyen de gagner en faisant ma technique. Enfin, ma technique, une technique quoi. Donc du coup, regardez. Là on a un premier zombie. Là il va essayer de casser le sol. En gros, il va essayer de casser tous les pieds de l'horloge. Mais ils n'auront jamais le temps de le faire en 2 minutes. Enfin, en tout cas, moi ça m'étonnera vraiment. Donc déjà qu'ils sont lents à casser un mur alors... Après plus ils sont nombreux, plus ça va être facile pour eux mais... Regardez-le lui. On ne casse pas mon bâtiment. Je n'ai pas assez farm. Je n'ai pas assez farm. Il faudrait peut-être que je farm encore un peu plus. Je vais essayer quand même de tuer quelques zombies qui s'approchent. Comme ça, ils vont mettre le moins de temps possible pour essayer de détruire ma structure. Après, c'est après que ça va être compliqué quand il n'y aura pas de maison pour monter dessus. Là, ça va être bien plus dur. La première manche, je ne vais pas se mentir qu'elle est très 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 facile. Vous voyez, regardez. Il n'y a aucun problème. Là-bas, ça a spawn. Hop. Mort. Je sais quand même d'arrêter les démons qui arrivent vers moi quand même. Regardez-le lui. Je dégage. Hop. Et voilà. Bon. Après, vous voyez, là, normalement, il n'y reste plus qu'une minute. Je n'ai même plus besoin de les tuer s'ils s'approchent. Regardez. Regardez là-bas. Voilà. Merde. J'essaie de les toucher. Boum. Merde. Oh. J'en ai tué un. Je suis trop content. Oh. Oh. Je vais guider en tuer avec mes gros jambes, là. Hop. Donc, du coup, là, on va attendre. Regardez, il ne reste plus que 30 secondes. Ça va être facile. Donc, du coup, dans cette vidéo, je ne pense pas que je vais faire de coupure. Genre, toute la mission, je vais la faire avec vous. Hop. Donc, du coup, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Hop. On va prendre cette incidence. Hop. Ok. Donc, là, la truc est fini. Donc, là, je vais descendre pour aller me faire reconstruire. Donc, du coup, là, je vais ramasser les munitions que les zombies ont laissées. Ça pourrait toujours servir. Donc, la zone, elle est encore vers ici. J'ai 50 secondes. Euh, normalement, regardez. Je vais me mettre. Je pense que je vais me caler ici. Là, c'est dans la zone, là. Non, c'est pas dans la zone, ça. Regardez. Je vais me caler là-dessus. Ici, j'y arrive. Alors, donc, déjà, ils vont devoir casser tout ça. Hop. Je joue très stratégique pour réussir. Ah, vous voyez, j'essaie vraiment de jouer, vraiment, le maximum pour gagner. Oh, putain. Les gars, je me fais une base de malade. C'est quoi, ce truc ? Ah, non, mince. Attends, j'ai usé toutes mes construits pour rien. Je dois bouger, en fait. Je suis trop un gourou. Oh, là, je suis trop con. Je suis trop con. Les gens, je suis obligé de tout faire. Est-ce que vous avez vu toutes les construits que j'ai perdu ? Oh, il y a une faille. Encore, j'ai une faille, vous voyez. J'ai quelque chose pour m'échapper. Comment je casse cet arbre ? Je sais qu'il y a les monstres juste à côté. Là, je vais récupérer les muns parce que c'est vraiment très plus important. Les muns de bourre, je ne m'en servirai pas. Je sais que les ramasses, ils ne peuvent pas ramasser. Les mini-balles, je n'ai pas pu les récupérer. Hop. Je ne sais pas si je prends le bouchement, là. Je vais vers les zombies, là. Et ben, point positif. Ah, ben non. J'allais dire, point positif, il n'y a pas de zombie vers ici. Il y en a. Hop. On tape la petite, là-dedans. Je pense que ça pourrait m'aider, ça. Tiens ! Voilà. Bon, mec, je n'ai pas de construit. C'est vraiment la merde, là. Je ne me suis pas vraiment préparée. Si, je me suis préparée le plus que je pouvais, mais... Je n'ai pas fait ce que je voulais, quoi. J'ai totalement foiré à un endroit. C'est carré, je veux le casser. Je veux de la construire. Bon, il y a juste une minute à tenir, je pense, cette vague, on va la faire. Ça va être easy, vous voyez. Par contre, après, c'est celle d'après qui va être dure. Ah non, un pleasant, il y a des maisons. Normalement, je vais pouvoir me caler. Je vais pouvoir me caler tranquille. Je sais que je ne me sers pas d'un pompe, mais si, par hasard, j'en trouve un et que je veux utiliser, j'aurai quand même des munitions, vous voyez. Salut ! Bon, en soi, pour l'instant, ce n'est vraiment pas dur. En soi, pour l'instant, c'est facile. Mais il faut quand même se préparer pour les trucs après. Là, vous voyez, là, le temps que je vais avoir de peau, c'est vraiment pas dur. Oh, putain, les gars. Désolé si je ne parle pas, des fois, il y a des gros blancs. Mais il faut vraiment que je me concentre pour ce genre de trucs. Là, ça ne sert un peu à rien que je les tue, parce que sinon, je vais dépenser des munitions. Et la manche était finie juste avant. En vrai, les construirent, regardez comment ça a été. On en a beaucoup plus comme ça. Qu'est-ce qui est dans la zone ? La maison bleue, elle est dans la zone. Je pense que je vais me caler là-haut. Ok, il y a chez 40 secondes. Là, je vais pouvoir filer toutes les boîtes de mun. C'est ce qui m'intéresse, les boîtes de munitions. Les coffres, en soi, je m'en fous un peu. C'est vraiment les boîtes de munitions qui me font. Il y a s'il y a une faille. Ah non, les coffres, ça m'intéresse, parce que s'il y a des failles dedans, vraiment, c'est tellement utile, les failles. Imaginez, vous êtes en PLS. Et là, vous avez plein de zombies. Vous utilisez votre faille. Et les trois quarts du temps, vous les passez en l'air. Non, j'ai failli oublier la faille. Ok, bon. Maintenant, ce que je vais aller faire, parce que là, dans 15 secondes, il y a les zombies qui arrivent. Et du coup, ce que je vais faire, c'est... Regardez bien. Ouf, en plus, je bug. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Regardez bien. Là, je suis bien calé en haut. J'espère que la zone ne va pas autant rétrécir. Ah yes. Là, pour l'instant, il y a juste des zombies. La zone ne rétrécit pas. Il y a juste des zombies. Il faut juste survivre, quoi. Moi, perso, ça m'arrange. Et puis, si jamais, je suis en rose PLS, je peux aller sur la maison d'à côté. Ça, c'est un point positif aussi. Mais bon. J'espère que je ne serai pas en rose PLS. What ? C'est normal que cette maison a été lutte. Ok, bon, bref. Un arc, ça va me servir, ça. Super, ça. Regardez, ils sont en train de casser toute cette maison. Et comme ça, quand elle sera cassée, je pourrais directement aller sur l'autre. Vous voyez ? Heureusement que j'ai pris des balles de poudre. Je viens de ça. Plus rien. Regardez ça, les balles de poudre. Je les ai prises. Attendez, je vais juste descendre pour ramasser ces petites munitions. Ni vu ni connu. Je suis descendu pour aller chercher des nuits. J'ai failli me prendre ma truc là. Attendez, bon, je vais voir un petit peu. Je vais essayer d'économiser un peu mes balles de pompe pour après, quand même. Enfin, ça serait quand même con que... Vous voyez, là, tu vois, là, ils sont une bonne partie d'avoir cassé la maison. Ah, vous voyez, j'essaye vraiment de les déstabiliser. Je vais arrêter parce que là, ça me sert un peu à rien d'utiliser mes balles. Je vais essayer de les garder pour après. Mais je dis ça, mais je suis encore en train de tirer avec. Donc là, je crois que c'est la dernière longe. Après, on arrive au boss. Je ne suis pas sûre, je crois. Il y a une pierre. Il y en a une autre. Enfin, ici, là. Elle est là. Attendez, une autre là-bas. Oh non. Attention, là, ils cassent tous les soldes de la maison. Ils ne pourront rien faire. Ça ne va rien changer. Hop. Parce qu'elle est reliée à l'autre maison. Du coup, il faut qu'il casse tous les soldes de cette maison plus l'autre. Oh, what ? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Attendez. Il a quand même réussi à monter, le truc. Oh, yes. Un autre arc. Avec des bris de paix. Mec, c'est tellement drôle. Comment ils sont plus défoncés. Trois de malade. Malade de pompe ? Ok. D'accord. Non, je ne sais pas. Ok. Je n'aurais pas dû faire ça. Ok. Donc, là, maintenant, je suis refouvi. Et puis, là, je crois que c'est le boss. Il y a moyen. Se soigner et s'équiper. Se soigner, ce n'est pas la peine parce que ça se fait déjà tout seul. Bon, l'arc, c'est une très, très, très bonne arme. Je suis vraiment très contente d'être tombé dessus. Là, je vais vraiment faire ma mort en fin d'arrivée au 980. On va être sous le bois, quoi. Hop. Alors, alors, alors. Ah, les gars, je ne vais pas m'en mentir que là, je crois que c'est le boss, là, juste et là. Et j'ai vraiment très, très peur de ne pas réussir. J'ai vraiment très, très peur. Du coup, il n'était pas long de casser la première maison. Et bon, il va en rester après, alors. Enfin, je vais ouvrir cette... Ce troupe-là. Ok. Donc, là, en fait, pour gagner, il faut que le tue le boss. Sauf que tu es le boss, ce n'est pas facile. Ok. Bon, un premier truc que je vais faire, c'est monter là-haut. J'attends que tous les zombies arrivent. Attendez. Il y a aussi un truc que j'avais fait tout à l'heure, c'était ça. Hop. Comme ça. Et puis là, je me baladais dans la mort. Comme ça. Hop. Et puis, je me baladais comme ça, vous voyez. Ok, donc là, ce n'est pas encore le boss. Putain, je pensais que c'était déjà le boss, mais... Vous voyez pourquoi il faut être bien nouveau construit ? Parce que là, ils sont dans la tempête, ils vont aller casser ma construit. Donc, c'est pas top. De toute façon, ce n'est pas grave, parce que regardez où je vais. Ici. Et eux, vu qu'ils sont cons, regardez-les. Ils s'en vont casser mes construits tout là-bas. Regardez-les, c'est débile. J'ai quand même perdu 2 centres construits, mais ça m'a bien aidé quand même. Non, j'aurais dû rester là-haut pour refaire ce qui est basique. Mini ce qui est basique. Parce que là, vous voyez, là, pour eux, ça sera beaucoup plus facile de me tue. Je suis redescendu. Après, j'ai deux failles. C'est pas que j'oublie ça. Vous savez, je crois que je vais en prendre une maintenant. Parce que j'aurai eu le boss, ça ne me servira plus. Je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il faudra que je tue le boss. Là, on perdra. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, là, je vais rester dans les airs. Le plus longtemps possible. Après, je vais essayer de rester dans les airs encore celle d'après. Là, je vais utiliser ma deuxième faille. Après, quand je serai redescendue par terre. Parce que là, juste après, là, c'est le boss. Oh yes, regardez ça. Ça fait plaisir. Je suis redescendu. Bon, regardez ça. Ça fait plaisir, ça. Hop. Une petite faille. On n'a même pas besoin d'utiliser notre deuxième. Regardez ça. C'est pas beau, ça ? Alors, nickel. On va encore aller un peu plus dans la zone. Bon, il est logique. Puis, on n'aura plus qu'à tuer le boss. Je ne vais pas vous mentir que j'ai un peu le trac de pas réussir. Parce que, regardez où on est. Alors que le boss, il est tellement pas loin. Je suis quand même peur, je ne vais pas vous mentir. J'étais quand même à ça de me prendre la zone. Il reste 30 secondes. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Est-ce que vous comprenez ? Non, je me suis fait toucher par un gars qui a les boucles de glace. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi les fausses trucs sont très importantes dans ce mode de jeu ? C'est pour ça, regardez bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et voilà. Et du coup, regardez comment c'est important. Donc, la dernière manche, c'est le boss. Voilà. Se préparer au combat, il faut vraiment que je me prépare bien. Parce que là, c'est le boss. C'est le boss. C'est le fucking boss, les gens. Je vais le mettre en pierre. Il faut absolument que je le trouve et que je le tue dès que je le vois. Parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il est là. Regardez sa vie, comment il descend vite. C'est déjà incroyable. Regardez, il est déjà à la moitié de sa vie. Vous voyez pourquoi ? Vous voyez pourquoi une faille, c'est important ? Est-ce que vous voyez pourquoi ? Regardez la vie du boss. On ne peut pas se permettre de mourir maintenant, vous voyez ? C'est un truc qui n'est pas possible. Regardez, il est là, le boss. Non ! Il y a une pierre qui m'est montée dessus. Non ! Il y a une pierre qui m'a montée dessus, je me prends la zone. Oh, regardez ! Je peux quand même toucher le boss. Oui ! Regardez, on a la victoire. Et voilà, on a la victoire en solo, les gens. Regardez, eh ! Il y a une pierre qui a spawn sur moi. Il y a une pierre qui a spawn sur moi. Les gars, il y a une pierre qui a spawn sur moi. C'était incroyable. Donc, du coup, moi, j'étais en PLS, vous voyez ? C'était vraiment... Et donc, du coup, je pensais qu'il fallait que je casse la pierre pour pouvoir partir. Alors qu'en fait, je pouvais toucher le boss. Oh, yes ! Trop, trop bien. Donc, du coup, les gens, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment très content. Et donc, du coup, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à commenter hashtag victoire. Comme ça, je saurai à peu près combien de personnes qui sont restées jusqu'à la vidéo. Le hashtag victoire dans les commentaires pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo. On a gagné, les gens. On a gagné. Yes ! Du coup, je suis vraiment très, 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 très content. On a gagné. Le asso de la horde, on a fait un petit top 1. Donc, du coup, moi, ça me fait vraiment trop plaisir, franchement. C'est la première fois que je fais un top 1 en solo comme ça sur ce truc. Donc, du coup, moi, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et puis, bye tout le monde !